Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la notion de comment animer sa page Facebook. Ben oui, comme on a pu le voir il y a deux jours, en tout cas dans la vidéo associée à celle-ci, que je vous remets là-haut, oui, avoir une page Facebook en 2024, ça reste toujours quelque chose d'important, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, Agnès, la personne qui m'avait posé la question vis-à-vis du sujet, est venue commenter la vidéo précédente et m'a demandé, mais finalement, quel type de publication on fait sur une page Facebook aujourd'hui ? Donc, j'élargis un petit peu plus sa question en vous proposant comment animer votre page aujourd'hui en 2024 ? Si toutefois il y a des changements, bien évidemment, on y reviendra. Et puis, le cas échéant, je vous mettrai aussi les différentes vidéos associées. Si jamais il y en a une qui vient, je vous la mettrai là. Mais d'ici là, on va attaquer tout de suite. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrivaient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier. J'accompagne depuis 2012 mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout impérativement efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et on se retrouve sur MissCon chaque semaine pour une thématique qui concerne vos interrogations, vos problématiques, d'où le fait d'avoir besoin de vous. Donc, si jamais ça vous inspire et si vous voulez développer votre culture marketing, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensuite, et donc revenons-en directement à nos moutons, comment animer cette fameuse page Facebook ? Alors déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, leur objectif, c'est de vous faire rester sur le réseau le plus longtemps possible et de ne pas vous faire sortir du réseau. Résultat des courses, eh bien, la plupart du temps, et c'est ce que je vois depuis plus de dix ans auprès de mes clients, on s'épuise, on perd son temps en fait sur les réseaux sociaux, on essaye de faire des actions qui n'ont pas forcément d'impact. C'est vraiment cette notion-là. Non, la communication n'est pas une action commerciale. Donc, vous n'avez pas à avoir comme objectif de gagner tant de clients ou faire tant de chiffres d'affaires vis-à-vis des actions de communication. J'insiste. Par contre, toutes vos actions de communication doivent nourrir votre entreprise et doivent, in fine, quand même, être corrélées au développement du chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas un rapport direct. C'est un rapport indirect qu'il faut prendre comme tel et analyser comme tel. Une fois que ceci est dit, et une fois qu'on comprend qu'on perd beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc l'idée, c'est de le faire efficacement, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager sur une page Facebook ? Même si, oui, celle-ci est toujours aussi intéressante et qu'il est impératif d'en avoir une, surtout quand elle date de quelques temps, l'idée, c'est quand même pas d'avoir trop, trop de publications et trop de pertes de temps vis-à-vis de cette page-là. Sauf, cas échéant, si vous avez vraiment une communauté très engagée sur la page, alors là, oui, il faudra quand même prendre du temps pour garder cet engagement et développer tout ça. Maintenant, aujourd'hui, je dirais que si vous animez votre page avec trois publications par semaine, c'est bien suffisant. revenons-en un petit peu, donc au niveau de la temporalité, c'est à vous de voir, le principe et tout ce qui va marcher de toute façon sur les réseaux sociaux en 2024, c'est la régularité et la constance. c'est ultra important de le prendre en compte. On s'en fout de l'heure à laquelle vous publiez tant que vous publiez le même jour. On s'en fout de savoir que vous publiez une fois, dix fois, quinze fois par jour, si vous le maintenez tout le temps. Donc, je dirais qu'une bonne moyenne, c'est à peu près trois fois par semaine de publier une information. Et effectivement, on va aussi se servir de ce que vous faites au fil de l'eau et dans votre quotidien pour pouvoir animer cette page-là. Il faut savoir que, comme on l'a dit, la page Facebook, c'est une vitrine. C'est ce qui se passe dans la boutique. Je le mets entre guillemets, mais vous m'avez compris. Dans cette boutique, et on a envie, comme quand on passe dans la rue, d'être... On va s'arrêter, on va regarder. Si ce n'est pas attrayant, on ne rentre pas dedans, on n'engage pas, on ne suit pas et finalement, on ne connecte pas. Donc, il faut donner envie, le principe d'attraction, attirer les gens pour s'abonner à la page, pour vous suivre, pour leur donner un certain nombre d'actions. Donc, vous allez créer des contenus qui vont être finalement attrayants pour elles. La personne ou la communauté, à vous de choisir le mot qui vous convient. Ensuite, bien évidemment, toute cette communauté qu'il y a là, il faut la nourrir. Je sors mon bonnet d'âne cette semaine. La mienne, par exemple, j'ai une publication qui a 12 ans maintenant qui a toujours ses fans, qui a toujours un très, très bon score de visibilité, c'est mon image mystère. Sur ma marque NCN.com, je publie tous les lundis matins une image, normalement, puisque je l'ai oubliée cette semaine. Je ne l'ai pas oubliée, j'étais juste pas dispo. Je publie donc une image dans le but que les gens travaillent leur créativité. C'est un peu le principe du test de Rorschacher. Je ne sais pas si vous voyez dans les films, ces psys qu'on voit qui montrent des images qui sont souvent noires sur fond blanc et on demande à la personne qu'est-ce qu'ils voient sur cette forme. C'est un peu le même principe, sauf que moi, ce ne sont pas des tests psychologiques, c'est pour développer votre créativité. Et je choisis des images que je sors du contexte où souvent, ce sont des images prises au microscope. Et donc, on va découvrir justement tout un monde, un univers qu'on ne connaît pas et ça a pour objectif de développer la créativité, non pas de trouver la bonne réponse. Malgré tout, c'est une publication qui est tout le temps là et j'ai des gens qui l'attendent. Cette semaine, je n'en ai pas eu, mais souvent, ils viennent me dire au fait, je n'ai pas vu passer l'image mystère. Bon. Donc, c'est aussi cette notion de rendez-vous qu'on peut quand même toujours avoir sur la page, même si oui, la portée de nos publications est bien moindre par rapport à ce que ça a pu être puisqu'aujourd'hui, les pages ont beaucoup moins d'incidence, mais elles sont toujours une vitrine essentielle à l'entreprise. Donc, l'idée, ça va être de trouver des publications qui vont attirer un public, l'attirer pour vous suivre, l'attirer pour les amener ailleurs éventuellement. L'idée, c'est vraiment de garder le contact. Effectivement, et donc connecter cette notion de connexion qui serait plus vraie, c'est celle du fait que la personne va cliquer sur j'aime ou va suivre le lien pour aller s'abonner à la newsletter peut-être. Là, on est vraiment dans la connexion. Une fois cette connexion passée, on va aller effectivement animer. Principe du nurturing content. Et en fait, c'est là où moi, je viens en tant que formatrice apporter ce petit détail à mes clients. je remets mes idées en place. Tout ce qui va être des citations, des choses comme ça, ça n'a pas sa place finalement dans une publication de vitrine d'entreprise. Je vous remets toujours dans le contexte vivant et dans le IRL, d'accord ? In real life. Si je mets une citation dans la vitrine des pompes funèbres, de la boulangerie, ça n'attirera même pas l'œil parce que ce n'est pas congruent. Donc l'idée, c'est toujours être en congruence avec votre métier, avec ce que vous proposez et ce que vous vivez. Donc c'est ultra important de rester focus sur ce que vous allez partager vis-à-vis de votre expertise. Alors oui, ça peut être des contenus, ça peut être des petits tips, des trucs et astuces, ça peut être des témoignages clients, ça peut être tout ce qui va nourrir votre audience encore une fois pour développer, ça sert à quoi les réseaux sociaux, je vous le rappelle, c'est de développer l'autorité et la crédibilité de votre entreprise. Donc tout ce qui va être de l'autorité et de la crédibilité va avoir sa place. Après, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de partager. Il n'y a pas de recette miracle. Il ne faut pas, d'accord ? La seule obligation que je donne, c'est toujours d'aborder stratégiquement les choses pour s'assurer de leur efficacité et faire en sorte que ça fonctionne. Si on n'a pas fait une étude et une analyse stratégique, on ne sait pas si le support est le bon support. De la même manière, si je n'ai pas fait d'analyse stratégique, je ne sais pas ce que recherchent mes potentiels fans, donc je ne sais pas quoi leur partager finalement sur la page. Donc tous les éléments en amont de la publication vont avoir un impact très important sur la diffusion de l'information. Mais restez toujours centré sur votre entreprise, même si c'est vous-même en tant que personne qui êtes le déclencheur finalement de la connexion. Parce que les gens viennent pour vous, ce n'est pas pour autant que vous devez impérativement partager, comme je le disais, des citations, partager forcément les coulisses en tant que publication. Il y a un endroit privilégié pour pouvoir faire ça, ça va être plutôt les stories. Dans la publication, on reste institutionnel, quel que soit le format de l'institutionnel. Ça peut être quelque chose qui est très proche des gens aussi. On peut être en emphase, en institutionnel. Ça, c'est votre stratégie à vous. Mais vos contenus doivent amener les gens à vous découvrir, à créer du lien, à créer de l'engagement et éventuellement à aller ailleurs. Chut, il ne faut pas le dire. Facebook ne va pas être content. L'idée et le principe, c'est d'obtenir le plus d'informations qui vont vous aider, vous également. Parce qu'il y a la partie vitrine, on est d'accord, mais dès lors que les gens engagent, vous allez pouvoir identifier si telle publication suscite de l'intérêt ou suscite un engagement de la communauté. Bon, finalement, celui-là, il n'a pas été le plus efficace possible. D'utiliser les différents formats aussi de Facebook va être hyper important, que ce soit le partage de vidéos natives, c'est important. Vidéos natives, carousels, images, vont être, un peu comme sur Insta d'ailleurs, en même temps, ça fait partie du même groupe aujourd'hui, vont être vos fers de lance. Utiliser tous les outils mis à disposition par les plateformes vont aussi vous permettre de travailler davantage sur la visibilité de votre page. Je vous le rappelle, le petit tips donné également la dernière fois, pour pouvoir gagner en visibilité sur sa page, partager les publications de sa page dans d'autres réseaux sociaux, vont pouvoir vous permettre aussi de booster un petit peu tout cela. Donc, tout dépend des objectifs auxquels vous souhaitez répondre par le biais de votre page. Bien souvent, ça va être la diffusion de la notoriété, le développement de la notoriété, diffusion de l'image, créer du lien, obtenir des réponses éventuellement pour créer de nouveaux contenus, tout simplement. Le principe de nurturing, il est là pour ça. C'est nourrir votre audience, mais c'est aussi vous nourrir de cette audience-là par rapport à ses besoins. Plus vous répondez aux besoins immédiats de votre audience, plus vous aurez d'impact. Et forcément, de retour, de viralité, etc. Donc, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. C'est à vous de choisir de faire les analyses stratégiques qui vont effectivement identifier les différentes opportunités qui vont vous amener à communiquer de manière la plus spécifique possible afin d'attirer et de développer une communauté vis-à-vis de cette page Facebook. Maintenant, attention, petit disclaimer, ne vous mettez pas la pression. Bien évidemment, les pages Facebook n'ont pas autant d'impact qu'un profil ou un groupe. Donc, c'est à vous de choisir vos fers de lance. Et hormis cette animation un peu plus institutionnelle, moi, personnellement, je ne vais plus aller chercher de l'engagement vis-à-vis de la page parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la page, c'est 0,07% de visibilité et d'impact. Par contre, comme je le disais dans la précédente vidéo, si une personne vous découvre sur Facebook mais qu'elle voit une page morte, elle va croire que votre entreprise n'existe plus. Et c'est ce qu'on veut éviter. D'où l'intérêt et l'importance de partager 2 à 3 fois par semaine sur des sujets qui vont intéresser une audience, l'attirer également probablement et vous amener, les amener plutôt à échanger avec vous là où vous êtes réellement présent. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur le sujet être présent et animer, c'est deux choses différentes. Je vous la remets là-haut. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Si vous avez toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Si la vidéo était intéressante, je vous invite à y mettre un pouce en l'air. Je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus opportune vis-à-vis de vos recherches et de vos centres d'intérêt. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle thématique. D'ailleurs, je n'ai pas de sujet, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Encore une fois, j'ai besoin de vous. Je ne veux que des contenus qui vous intéressent vraiment. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !